C'est la course de moto ultime. 30 pilotes, 40 titres de champion du monde, dont le pilote auto le plus titré de tous les temps. Les Scorpion Masters sont de retour. Qui sera sacré ? Meilleur pilote moto du monde. Circuit Paul Ricard au Castellet. Après les deux premières éditions disputées à l'ES, la famille de la moto est de nouveau réunie pour l'incontournable compétition de fin d'année. Les meilleurs pilotes deux roues de la saison accueillent un invité de marque, issu du monde des quatre roues, le non-nuple chanteur du monde des rallies, Sébastien Leub, véritable fan de moto. J'aime bien toucher un peu à tout, j'aime bien la moto dans l'ensemble, que ce soit l'enduro, la piste et tout, à mon niveau. Mais bon voilà, on m'a invité et je me suis dit pourquoi pas, ça peut être un bon moment. C'est une tradition, le trial est la première des quatre disciplines moto que les pilotes des Scorpion Masters vont devoir affronter, avec l'enduro, le supermotard et la vitesse. Deux zones à franchir en trial et avant même de s'élancer, la première difficulté consiste à créer son parcours à la carte. Bon, le trial, on sait pas où aller en fait, on essaie de regarder les zones, les obstacles, mais bon, j'ai la chance, j'ai une euro 23, donc je vais voir les autres passer avant moi. Sébastien Leub, comme l'ensemble des pilotes néophytes en trial, est inquiet. Le barème de points est proportionnel au niveau de difficulté de chaque obstacle. Avant de s'élancer, il faut donc trouver la bonne combinaison entre assurer un maximum de petits points et prendre des risques, car cette épreuve compte pour un cinquième du résultat final. L'exercice est facilement franchi par les deux professionnels de la discipline. Alexandre Ferrer, vainqueur de l'épreuve, au bénéfice de son chrono plus rapide, sur Guillaume Jean, deuxième. Les pilotes d'enduro ne sont pas maladroits. Ils s'entraînent tous régulièrement sur des motos de trial, afin de parfaire leur préparation en franchissement moto. Le français Johnny Aubert prend la quatrième place. Les sections ne sont pas trop difficiles, mais on peut facilement commettre une grosse erreur. Il faut essayer de deviner à quel niveau on peut rouler, mais je pense que je vais pouvoir tenter les sections les plus difficiles. Je vais essayer, c'est marrant. Le britannique David Knight, deuxième de la dernière édition des Scorpion Masters, termine à la troisième place de cette épreuve. Ce géant, en provenance de l'île de Mâne, a fait ses premières armes dans les zones de trial, avant de devenir trois fois champion du monde d'enduro. Pour d'autres pilotes en revanche, notamment les spécialistes de la vitesse, le trial restera une épreuve incomprise et parfois douloureuse. En fait, j'ai jamais fait de trial, donc là, tu vois, j'étais en panique totale, mais en fait, c'est vachement bien. Je savais très bien que si on a malentendu, je pouvais passer quelques trucs. C'est passé, c'est rigolo. Le problème, c'est que j'ai déjà les bras en feu, quoi. J'étais déjà en stress total. Parmi les débutants en trial, Sébastien Loeb est l'une des révélations de cette épreuve. Le pilote automobile le plus titré de tous les temps a derrière lui un passé de gymnaste. Et il a gardé une incroyable agilité. Loeb réalise en sans faute. Il termine 13e du concours. Dans un tout autre style, Serge Nuc, le tenant du titre, a décidé de participer au Scorpion Masters avec une approche plutôt décalée au guidon de vieilles motos. Le chevalier du Groslande pisse sa vieilleté Y-Yama à la 12e position. Au classement à l'issue de cette première épreuve, le provisoire est évidemment dominé par les pilotes de trial, un point pour la première place, deux pour la deuxième, etc. Tel est le barème des Scorpion Masters. Pas de répit, place à la deuxième épreuve. L'enduro, un véritable morceau de bravoure. Les apparences sont décontractées, mais ne vous y trompez pas, les Scorpion Masters restent une compétition de haut niveau. Tout le monde dit qu'il n'a pas roulé, mais moi j'ai des échos parce que j'ai posté un peu des espions un petit peu dans toute la France et tout le monde s'entraîne à mort depuis des mois. Donc il y a un gros, gros niveau cette année. Une spéciale à parcourir, un chrono de moins de 6 minutes pour les meilleurs pilotes d'enduro de la planète, comme ici le britannique David Knight. Nous sommes dans les sous-bois du circuit du Castelet, un terrain rendu glissant par le tapis d'épines qui recouvre le sol et les nombreux cailloux qui se dérobent sous les roues des pilotes. Dans cette spéciale, le britannique, au guidon d'une Sherco 450 cm3, réalise de 3e temps. Quand on reconnaît la spéciale, on pense qu'il y a du grip, mais en fait elle est très glissante. J'ai rattrapé un retardataire dans une portion étroite, ça m'a coté quelques secondes, 5 secondes peut-être, c'était long de le dépasser. La fin était top avec plein de spectateurs, Stephen. L'ordre de départ a été décidé par tirage au sort. Tous les niveaux se mélangent dans cette spéciale. C'est aussi cela, le charme des Scorpion Masters. Ce tracé est un condensé de toutes les difficultés que peuvent rencontrer les pilotes d'enduro sur les Grands Prix. De la vitesse entre les arbres, des franchissements de rondins, des pierriers et des montées impossibles. Spectacle garanti. Parmi les pilotes de vitesse les plus rapides, on retrouve le champion du monde de 125 cm3, Arnaud Vincent, couronné en 2002. Il sort de la spéciale avec le 12e temps, non sans avoir laissé beaucoup d'énergie dans les épreuves de tout terrain. Je ne suis plus trop habitué de faire des courses de moto, forcément. Après, quand on a le rythme, ça devient la routine. Et puis là, je n'ai plus le rythme, donc ce n'est plus la routine. Et puis, on essaie, on veut toujours bien faire. C'est ça qui crée la pression et le stress. Dans cette spéciale enduro, Johnny Aubert fait parler la poudre. Au guidon d'une bêta, le double champion du monde d'enduro est un cran au-dessus du reste du plateau. Il sort en 5 minutes 11 secondes. Plus de 10 secondes plus rapides que son premier adversaire, l'Espagnol Ivan Cervantes. Aubert prend logiquement la tête du classement général provisoire des Scorpion Masters. J'ai eu le meilleur temps, même un très bon temps, donc vraiment content de ma spéciale. A été pas facile, parce qu'on n'a pas eu le temps de bien repérer, mais bon, content, voilà. L'Espagnol Ivan Cervantes est l'une des stars de ses Scorpion Masters. Comme de plus en plus de pilotes étrangers, il s'est laissé séduire par le format de l'épreuve, sans avoir pour autant jamais roulé sur circuit auparavant. Venu pour s'amuser, il va croiser la route du champion de France des rallies Julien Tognuti en pleine spéciale. Un accrochage entre les deux hommes sans conséquences, Cervantes avale cette montée sans sourciller. Plus de difficultés pour Tognuti. Dans la zone difficile, il y a deux possibilités. Il a fait comme ça au public et je l'ai percuté. Désolé, je voulais prendre ma trace facile. J'ai pris la plus difficile et puis... J'ai rattrapé le pilote devant moi, Tognuti. Il s'est trempé, il a voulu faire demi-tour et on s'est touché. Mais ça a offert du spectacle au public. Je suis heureux car il y avait un passage difficile avec des troncs. Je les ai sautés pour les spectateurs. Ça, c'est le show. L'Escorpion Masters, c'est faire le show. Et tu aimes ? Beaucoup. L'enduro est l'une des disciplines préférées de Sébastien Loeb. Pratiqué jusque-là dans le cadre de balades, le non-nuple champion du monde des rallies s'est pris au jeu du chronomètre. Le pilote Citroën franchit sans problème toutes les difficultés. Il doit en revanche ralentir en fin de spéciale la faute au fameux syndrome des loges, le mal au bras des motards. Ça s'est passé doucement parce que j'étais défoncé dans la spéciale. Je crois tomber, j'ai passé, on va dire, toutes les difficultés, mais sans vraie attaque. Parce que, voilà, j'étais trop en galère. Physiquement, il a fallu gérer parce que les bras, j'ai un petit problème dans mon bras. Moi, j'ai tendance à tétanité donc je suis obligé de gérer l'effort. Un match dans le match oppose Loeb à l'autre valeureux pilote automobile engagé dans ses Scorpion Masters. Le spécialiste des courses GT et d'endurance Sohei Ayari. Mais à l'issue des deux premières épreuves, avantage au rallye man. Ah, je suis tombé, je me suis planté dans le pierrier là-haut. J'ai quand même raté. Pour le reste, c'était pas mal mais là-haut, je n'ai pas été bon. C'est quoi la principale difficulté pour des pilotes auto dans l'enduro ? C'est de passer les zones comme c'est un peu chaude et pourtant, j'ai merdé en fait. C'était pas ultra dur mais je suis passé à côté. Au classement provisoire des Scorpion Masters, Johnny Aubert est en tête devant David Knight. Notez que Sébastien Loeb est 15e. 3e des 4 épreuves des Scorpion Masters, changement de monture, place au Supermotard. Pour de nombreux pilotes, le Supermotard, mélange de vitesse et de moto tout terrain, reste une inconnue. Il faut apprivoiser ses machines, dérivées du motocross, renouées également avec les sensations de vitesse sur bitume. Les champions de la discipline, Sylvain Bidard, Adrien Charrère et Boris Sambon sont donc assaillis de questions. David, il est dans mon boxe donc je connais un petit peu le circuit ici et j'ai dit de changer son braquet parce que sinon, direct, milieu de la ligne droite, il allait érupter. Donc en plus, je pense que c'est un qui va jouer la gagne au général. Donc si je peux les aider, vu que moi, je ne vais pas jouer la gagne, c'est avec plaisir que je les aide. C'est quoi les conseils qu'on peut donner aux pilotes néophytes ? Qui se détendent parce que forcément le bitume, ça fait un petit peu peur au début, surtout pour des pilotes qui sont habitués à avoir des appuis dans tous les sens. Donc qui se détendent et qui s'amusent et quand on se fait plaisir, on va vite. Donc c'est le secret. Et toi, que penses-tu des performances des pilotes de vitesse en enduro ? Je pense la même chose, il faut qu'il gagne en confiance dans les virages et les franchissements. Mais il est bon. En triale aussi, je pense qu'il peut viser le top 3. Comme à chacune de ses sorties, Serge Genuc ne passe pas inaperçu. Le tenant du titre a décidé de s'engager sur l'épreuve au guidon de machines de collection. Après la TY de triale, la DTMX d'enduro, sa machine de supermoteur nous offre un nouveau voyage dans le temps. C'est un WR490 en fait. Tu nous la montres un petit peu ? Allez, on y va. C'est ça là. C'est surtout ça qu'il faut regarder parce que les ailettes du cylindre, elles vibrent et tu sens la vibration d'en bas du moteur jusqu'au bout du guidon. C'est ça le charme de cette moto en fait. Celle-là, elle a été trouvée mardi juste avant la course. C'est celle que je la connais moins quelque part. Quel âge elle a ? C'est la plus jeune. Je ne vais pas dire son âge parce que ça pourrait blesser certaines personnes. Sachant que les autres motos sont de 74, 78 et 81. Et comme toute vieille moto, la WR490 de Serge Nuc se révèle capricieuse. Quelques prières et la belle antiquité redémarrera. place à la course. 12 tours de l'un des plus beaux tracés de super motard qui soit. Le all shot est pour Boris Chambon, auteur du 3e temps de qualification. Il s'impose dès le 1er virage devant Sylvain Bidard, 2e, notre caméraman, et Adrien Charrère, 3e. Adrien Charrère, le poleman n'a pas pris un bon départ, mais la puissance de son bicylindre Aprilia lui permet de gagner une position en dépassant Bidard dès la 1re ligne droite. La bataille devant est belle. Derrière, dans le peloton, la sortie de la partie terre est plus délicate. et l'octuple champion du monde d'endurance, Vincent Philippe, se fait piéger en percutant les bottes de paille. Une chute dont il se relèvera. Pour la 4e place, 2 vieilles connaissances du championnat du monde de super motard se retrouvent. Le belge Edicile avec son numéro 100 à la lutte avec le double champion du monde de motocross Frédéric Bollet au guidon de la Kawasaki. Les 2 hommes se rendent coup pour coup. Dès la fin du 1er tour, la hiérarchie change en tête de course. Boris Chambon baisse son rythme. Adrien Charrère en profite et prend la tête. Puis à l'entrée de la partie terre, Sylvain Bidard glisse à la 2e place. Les 3 hommes roulent sur un rythme de grand prix. Autre bagarre plus à l'arrière, celle qui oppose le leader provisoire des Scorpion Masters, Johnny Aubert, à son coéquipier au sein de l'équipe de France d'Enduro, Roderick Thin. Aubert se fait de plus en plus pressant mais personne ne veut céder. En tête de la course, Adrien Charrère reste sous la pression de Sylvain Bidard. Mais le trafic s'en mêle et au milieu du flot des retardataires, le pilote Honda va partir à la faune. Bidard percute Julien Tognuti qui chute devant lui. Radiateur percé, échappement éventré, c'est l'abandon pour le multiple champion de France de Supermotard. Ajoutons quelques problèmes pour Boris Chambon et du coup, Edicile et Fred Bollet se retrouvent à la lutte pour la 2e place. Le champion belge sur Suzuki aura le dernier mot. Avantage également à Johnny Aubert dans le duel face à Roderick Thin, victime de problèmes de frein arrière en fin de course. La victoire pour Adrien Charrère, le vainqueur de la 1re édition des Scorpion Masters, s'impose dans sa discipline de prédilection. J'ai fait un mauvais départ. Après, on s'est tiré une bonne bourre avec Boris et Sylvain et il m'a facilité un petit peu la tâche puisqu'il a fait une erreur. Donc, c'était beaucoup plus facile après de gérer la course. Sinon, je pense qu'on était partis pour vraiment avoir un rythme grand prix. C'était vraiment dur de tenir jusqu'à la fin. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir. La piste est magnifique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de retardataires aujourd'hui, mais ça fait partie de la journée. C'est vraiment sympa. Au retour dans le paddock, on débriefe et l'on revient sur les moments forts de ce qui restera, une bonne arsouille entre copains. On s'est passé 4 tours. On faisait les freins. On faisait les freins. Il y a eu une belle bataille avec Edicide. Plus de vent où ça a un peu chiffonné sur les premiers tours. Bon, voilà. C'était marrant. C'était vraiment bien. C'était une belle course. On a fait un beau spectacle parce qu'on a roulé ensemble. On roulait fort de la même vitesse et Fred m'a ouvert un peu la porte là. Je l'ai passée. Moi, je lui ai rouvert là et puis au final, je suis devant lui mais on a fait une super course tous les deux. C'est gai de rouler à deux comme ça que d'avoir un écart avec les autres et rouler tout seul. Je me suis vraiment fait plaisir. Autre pilote enthousiaste à l'issue du super motard, Sébastien Loeb qui découvrait la discipline. Une course discrète mais le champion français s'est complètement fondu dans la population moto et il continue d'impressionner. Là, je n'étais pas super à l'aise avec les pneus, avec la piste. Je n'étais pas super en confiance. De toute façon, je sais que si je tape dedans, je n'ai plus de bras à la fin donc autant le faire tranquille. On verra cet après-midi sur la piste. Si je réussis à récupérer un petit peu d'énergie, il va falloir que je me ressource un peu. Mais sinon, je prends du plaisir. C'est sympa. Vous êtes entouré de deux pilotes moto d'univers différents. Vous le trouvez comment cet accueil des pilotes moto ? Très cool. C'est des mecs cools comme on les aime. En tout cas, on passe des bons moments ensemble. C'est vrai que c'est une ambiance détendue, il n'y a pas de grosse pression. Le champion qui vient de se mettre une boîte sur la moto de son collègue et puis finalement, il n'y a pas d'animosité. Tout le monde est là pour se faire plaisir. C'est ça qui est sympa. Au classement général provisoire, Johnny Aubert cède la tête des Scorpion Masters à David Knight, sixième de la course. Adrien Charrer est également dans le coup. Le duel se dessine entre les deux hommes. La pluie, une piste à 5 degrés. Le Castelet, circuit d'hommes, circuit pour courageux, va se transformer en enfer comme décor de la dernière épreuve, la course de vitesse, pour conclure les Scorpion Masters. Même les pilotes de vitesse les plus aguerris sont sur la réserve. L'engagement des débutants force donc l'admiration. C'est évident que c'est plus compliqué. En tout cas, chapeau eux pour avoir les couilles de roulées sous la pluie parce que là, c'est vraiment quelque chose de très difficile à faire. Quand on connaît, déjà c'est compliqué. Alors quand on ne connaît pas, c'est juste l'enfer. Il y a plus d'eux sur le printemps. Il y a plus d'eux. Heureusement, on peut compter sur Serge Nuc pour apaiser les inquiétudes. Le pilote multicarte sort de son garage une nouvelle moto de collection. Cette Yamaha 750 TZ était une reine des grands prix à son époque. Une diva de 1974 qui va s'offrir un dernier tour d'honneur sur le pôle Ricard. La pole position pour Vincent Philippe au programme deux courses de neuf tours. Sébastien Loeb s'élance de la troisième ligne juste à côté de son rival pour le titre de meilleur pilote auto Sohei Ayari. Le départ est on ne peut plus délicat. Roadster, sportive, tous les types de motos se mélangent et au coeur du peloton, Sébastien Loeb préfère assurer le premier freinage et un virage à droite toujours délicat. Dès le départ, au guidon d'une KTM Super Dieu qu'il se positionne derrière un adversaire de choix, le leader de l'épreuve David Knight. En tête de la course dès le premier tour, Vincent Philippe ne laisse que peu d'espoir à ses adversaires. Au guidon de la machine championne du monde d'endurance, il surclasse le reste du plateau. Le tracé est délicat. Le trialiste Guillaume Jean en fait la mère expérience. Le duel pour la neuvième place, lui, continue entre Sébastien Loeb et David Knight. Le roadster du rallyman est plus agile dans les portions sinueuses du pôle Ricard. Mais dès qu'une ligne droite se profile, impossible pour Loeb de résister à la puissance de la sportive du Britannique. Restée sur ses roues, la principale difficulté, pas ou peu d'adhérence. Dans le virage de la tour, c'était Dicile qui part à la faute, pas de blessure, mais beaucoup de dégâts. Une course pour Pistar confirmée, comme pour Jérémy Guarnoni qui prend la deuxième place au terme d'une belle bagarre avec Gwen Giabani. Les spécialistes de la vitesse se régalent. Rien à faire en revanche face à la suprématie de Vincent Philippe, la grande star de l'endurance éclabousse de sa classe les Scorpion Masters au guidon de la machine du CERT. J'avais à cœur de gagner cette course. Ce matin, ça ne s'est pas super bien passé. J'avais quand même un ténor, d'ailleurs, Guarnoni, qui n'est pas là pour rigoler. Donc, j'ai forcé les premiers tours. Ça s'est super bien passé. J'ai pu prendre de l'avance et après, j'ai fait tranquille. Voilà, ça me redonne le sourire et ça me donne envie de revenir. Au final, à la lutte avec David Knight, Sébastien Lecq doit s'incliner, mais il est incontestablement le grand animateur de cette course de vitesse. Je me fais un peu déposer par les gros sportifs en ligne droite et comme je ne suis pas très offensif sur les dépassements, après, des fois, je suis un peu bouchonné et je n'arrive pas à reprendre ma place, mais sinon, ça fait plaisir. C'était avec David Knight que vous êtes tiré la bourre un petit peu. C'était des motos différentes, comportements différents à chaque fois ? Oui, dans les lignes droites, il me dépose complet. Après, dans tous les virages, je revenais sur lui. Mais bon, après, voilà, ça ne suffit pas. Mais bon, en même temps, ça va, dixième, c'est pas si mal. Place au dernier acte des Scorpion Masters, la seconde manche de vitesse. David Knight remportera-t-il l'épreuve ? Le Britannique, avec sept points d'avance, doit terminer à moins de sept places d'Adrien Charrer pour décrocher la victoire. Sébastien Loeb a lui changé de monture. Il a opté pour une sportive. Objectif, battre Sohaïa Yari. Et dès le départ, la guerre est déclarée entre les deux hommes. Sébastien Loeb prend un meilleur envol que Sohaïa Yari qui cabre ici, sur la gauche. Mais son adversaire, est plus incisif au freinage. Loeb s'offre le luxe de dépasser Denis Bouan au guidon de la Yamaha. Comme dans la première manche, personne n'est en mesure de rivaliser avec le Polman Vincent Philippe dès le premier virage. Et à l'entame de la ligne droite du Mistral, la puissance de la Suzuki officielle, ici en caméra embarquée, fait une nette différence. Une fois encore, le principal duel de l'épreuve oppose Loeb, désormais mieux armé, avec sa RC8 KTM, à un David Knight sous tension qui doit absolument terminer la course dans la première partie de tableau s'il veut assurer la victoire finale. Les deux hommes nous offrent le plus bel affrontement de ces Scorpion Masters. Le non-nuple champion du monde des rallies impressionne dans des conditions d'adhérence aussi précaires. Et dans un enchaînement à haute tension, il prend l'avantage décrochant la 9e place. David Knight reste sous pression mais il parvient à défendre une 10e place au bout du suspense. Et tandis que Vincent Philippe file vers un doublé de première classe dans cette course de vitesse, David Knight au drapeau à Damier devient le grand vainqueur des Scorpion Masters 2013. J'ai apprécié la première course mais celle-ci était plus compliquée. J'étais super nerveux. Je suis content de terminer, d'avoir vécu une journée aussi exceptionnelle. J'ai gagné, c'est encore mieux. Merci tout le monde. Au classement général final, le Britannique David Knight, premier vainqueur étranger des Scorpion Masters, s'impose devant Adrien Charrère et Arnaud Vincent. Pour le clin d'œil, Soha Yajari 9e termine devant Sébastien Loeb 13e. Ainsi s'achève la 3e édition des Scorpion Masters. Une pluie de stars, des visages heureux pour cette course moto décidément pas comme les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada